hello bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous donner mon point de vue sur la situation c'est la situation nous sommes en train de vivre en ce moment et ben là pour tout vous dire après je pense qu'on est à trois semaines ou un truc comme ça de confinement je sais plus exactement je sais même plus quel jour on vit je suis en train de saturer de saturer de tout ce que je vois de toutes ces vidéos sur youtube qui passent les vidéos connexion avec ses guides mon ange m'a dit je vais vous faire une canalisation il n'y a que ça il n'y a que ça qui tourne et de l'autre côté il y a coronavirus attention alerte comment faire un masque comment faire ci comment faire là moi ça me fait un peu saturé quand même je trouve que là c'est trop trop tout le monde est médium tout le monde canalise tout le monde a des guides qui leur parle aux oreilles ok je suis d'accord avec tout ça mais après sur un autre un autre point de vue j'ai pas voulu faire la méditation mondiale parce que ben voilà aussi je trouvais que c'était encore un truc où il faut le faire à telle heure avec telle personne mais c'est quoi ça non c'est pas ça en fait en fait le truc là le corona ou ce qui c'est en train de se passer c'est juste en train de nous dire retourne chez toi reste chez toi chez toi c'est peut-être dans ton intégrité c'est chez toi chez toi à l'intérieur dans ton coeur et puis va voir ce qui s'y passe arrête d'essayer de trouver des infos à droite à gauche je crois pas que ce soit la bonne solution la solution elle est vraiment en nous au fond de nous et c'est à vous d'aller la chercher là dedans c'est pas la peine d'aller chercher dans les vidéos alors bien sûr je veux pas dénigrer tous ceux qui font leurs vidéos et tout ça c'est c'est juste que bizarrement tout le monde canalise tout le monde a les guides qui leur parlent aux oreilles je sais pas pourquoi d'un seul coup tout le monde a des choses à dire alors que avant personne ne les disait ou très peu retrouver retrouver vous et vous vous même retrouvez vous vous même après vous pouvez prendre des infos il ya des infos qui vont résonner en vous sur certaines vidéos peut-être que la mienne va résonner ou pas mais ça c'est pas un problème c'est mon point de vue c'est pas le vôtre on a chacun notre propre vérité on est chacun dans notre vérité et et aujourd'hui c'est ma vérité elle est comme ça et demain elle sera peut-être autrement demain il y aura peut-être autre chose qui va se passer et ça sera autre chose et plus cette vérité là et puis en fait ce que ce que ça m'a montré moi c'est plutôt que ce qui vient de se passer là ce qu'on est en train de vivre en fait on l'a tous demandé c'est quelque chose que tout tout le monde a demandé on était tous en train de dire faut que ça change il y en a marre ce monde pourri on va droit dans le mur ça va pas le faire et d'un et d'un et c'était ça à chaque fois que tu parlais quelqu'un ben c'était vrai ben tu vois d'un et d'un et le gouvernement et tatati et voilà dernier en fait on m'a demandé ce changement mais voilà on est en train de le vivre donc essayez de le vivre le mieux possible quoi essayez de le vivre avec la joie dans le coeur et le fait de rester chez vous et ben peut-être que ça va vous amener à faire des choses que vous ne faisiez pas avant des choses que vous auriez pas pu faire parce que vous étiez pris dans le boulot à fond la caisse et que là ben justement ça permet de mais de se poser en fait c'est vraiment un moment où on dit ben ça y est stop pause je me mets en pause moi j'ai vraiment l'impression d'être en reset en pause comme si je tout se mettait tout s'est arrêté et je fais un reset et du coup ben j'en profite pour nettoyer déjà je nettoie la maison ça aide beaucoup parce que ça me permet de nettoyer mon mental en même temps je règle des choses que j'avais certainement des blocages que j'avais accumulés de mon enfance ou de n'importe quel moment et qu'ils sont en train de se régler tout seul que j'ai comme des petits déclics qui viennent de temps en temps ça fait gling ah tiens ah ouais mais ça c'est réglé tiens ah oui et puis ça ah ben oui tiens voilà j'ai compris pourquoi cette personne est voilà et tatata et tout se met en place tranquillement tranquillement ça nous permet aussi de retrouver notre petite famille notre famille proche nos enfants notre mari et attendez parce que j'ai noté parce que je peux pas me rappeler de tout et puis de toute façon dans tout ce qui va se passer là c'est que chacun aura sa propre vérité son propre point de vue parce que la vérité elle est pas absolue il n'y a pas de vérité absolue on est on vit chacun dans notre univers notre propre conscience et nous avons notre propre vérité chacun de nous donc il n'y a pas de vérité absolue et c'est pas c'est moi ce qui me fait aussi le plus bon dire c'est de s'accrocher à des espèces de gourous des personnes qui se disent gourous ou qui se qui proclament et proclament leur vérité mais non mais non mais non arrêtez avec ça c'est pas possible il n'y a pas de gourous ça n'existe pas si on en fait des gourous mais non 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 soyez vraiment libre libre au fond de vous libre dans votre dans votre mental bien sûr que c'est bien d'écouter un peu des trucs par ci un peu des trucs par là il ya des trucs qui vont qui vont vous plaire chez une personne mais peut-être pas toute la totalité de la personne et puis un autre qui va vous plaire dans une autre personne mais pas la totalité non plus et puis c'est en faisant ces regroupements vous dire ben oui ça ça me plaît ça ça me plaît pas c'est juste ça en fait c'est ça le sens de la vie et puis arrêtez de vous prendre la tête de lui là haut faut le calmer il faut vraiment qu'il se calme il faut laisser place à l'âme ouais le mental il faut laisser le se poser un peu quand même c'est pour ça que soyez créatif là c'est bon vous pouvez vous ouvrir à la créativité trouver des des choses à faire moi j'ai de la chance je vis dans une maison donc je peux aller dans mon jardin me ressourcer avec les plantes me retrouver avec la nature et ça fait du bien avec mes animaux c'est c'est cool quoi quand même c'est je prends vraiment ce moment comme une une chance quoi une opportunité de ma vie un moment où ouais ben voilà on est tous en pause et on a le droit de faire ce qu'on veut de faire ce qu'on veut comme on veut et puis oui il y a un autre truc que je voulais vous dire aussi c'est que du coup de ce mental là si un jour vous êtes dans la peur et bien vivez la peur aujourd'hui ben j'ai peur j'ai peur et bien vivez la vivez la acceptez le acceptez le c'était le jour où il fallait dépasser ça et bien on vit la peur et bien c'est pas grave aujourd'hui je vis la peur et puis demain je vivrai le bonheur et puis demain je vivrai la joie et puis après demain je vivrai je sais pas mais voilà c'est pas la peine de se torturer pas la peine de se torturer l'esprit et de se faire mal ça sert à rien c'est pas utile franchement ce que vous pensez vraiment que la vie s'est fait de ceux de se flageller tous les jours d'essayer d'être dans un moule conditionné et puis d'avancer comme tout le monde c'est pas très gai quoi en fait ouais sortez du moule allez-y éclatez vous éclatez vous profitez des moments et et puis voilà c'est ça aussi la vie ouais et c'est juste être être qui on a envie d'être mais tout simplement voilà donc je vous dis à tous soyez comme vous avez envie d'être simplement et puis vous allez voir ça va il y a des trucs qui vont sortir de vous et ça va être le top vous allez vous allez dire oh mais ça je savais pas que c'était une partie de moi ça je connaissais pas ce ce truc mais voilà découverte pépite allez bon bien voilà alors si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas le petit pouce abonnez vous si vous voulez en voir d'autres et puis voilà voilà à bientôt bye bye